Restez calme, concentrez-vous sur les plans. Le futur nous attend. Nous voilà maître de l'effet, bien tout le temps, projeté dans un univers à trois dimensions. Au cœur de l'action, vous vous croyez plus, pas trop, 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 pas trop. Avec la commande multi-action, vous avez votre destin en train. Dans un monde aux trente-deux-mille couleurs. Les nuits se rapprochent et vous détenez l'âme absolue. Pour l'anéantir. Super Nintendo. Bonjour les amis, ravi de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. On va parler de ma collection Super NES. Il y avait une précédente vidéo déjà qui parlait de ma collection NES. Elle est dans le catalogue si vous voulez aller la voir. Et là, on va parler de la Super NES. Et avant d'attaquer sur ma collection à proprement parler, on va faire un petit retour dans le passé. Puis on va un peu parler de la Super NES et puis comment elle est arrivée sur le marché. Un petit truc assez court. Puisque cette console, elle est arrivée au Japon en 1990. Suite en fait à la sortie de la Mega Drive et de la PC Engine de NEC. Puisqu'en 87-88, NEC et Sega sortent la PC Engine et la Mega Drive qui sont des consoles 16 bits. Nintendo domine le marché à ce moment-là avec sa NES. Des millions de ventes sur sa console. Énormément de jeux au catalogue. Et la console marche du feu de Dieu. Sauf qu'arrivent sur le marché la PC Engine et la Mega Drive. Et Nintendo donc, deux ans après, décide de sortir sa Super Famicom au Japon. Donc Super Family Computer qui sortira au prix de 25 000 yen. À peu près 980 000 francs à peu près à l'époque. 150 euros. Donc sur le territoire japonais. Qui sortira plus tard en août 1991 aux Etats-Unis. Et la console sera redessinée pour l'occasion. Ça ne sera plus le design de la Super Famicom. Mais ils la renommeront Super Nintendo Entertainment System. Et il y aura effectivement ce design un peu plus carré de la console pour sortir aux Etats-Unis. Et en France, comme d'hab, on est les derniers servis. Le 11 avril 1992 sort la Super Nintendo. Donc qui reprendra la base de la Super Famicom. Et qui se fera rappeler Super Nintendo. Pareil en certainement de système. On l'appellera plus communément après Super Nintendo. Mais nous on est les derniers servis. En 1992 sort donc la Super Nintendo en France. Donc voilà, il fallait compter à peu près 150 euros, 1000 francs à l'époque. Pour se procurer cette console. Donc on parlait à l'époque de guerre des consoles. Vous aviez dans les magazines, partout, tout le temps. La guerre des consoles, la guerre des consoles. Dès qu'il y avait une nouvelle console qui sortait. C'était la guerre entre ces consoles qui allait être la meilleure. Nintendo s'est rapidement passé devant Sega et devant Neck. Neck s'est un peu écroulé derrière. On n'a plus entendu parler. Et après la vraie guerre des consoles, c'était entre Sega et Nintendo. Megadrive, Super Nintendo, Saturn, etc. Nintendo 64 et j'en passe. Donc c'était vraiment cette guerre des consoles qui faisait rage à l'époque. Qui était dans tous les magazines. Tous les gosses comme moi. On regardait toujours ça dans les magazines. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. On voulait voir à tout prix qui allait être meilleur. Quels allait être les exclus les meilleurs sur chaque console. Et pour ma part, effectivement, c'est la Super Nintendo qui s'est démarquée. À l'époque, on ne pouvait pas acheter toutes les consoles. Et moi, j'avais craqué sur la Super Nintendo que j'avais eue par le biais de mes parents, toujours pour Noël. Et donc, avec ces catalogues de jeux de folie, dont je vais vous parler un petit peu. Et puis, quelques chiffres à l'appui. C'est une console quand même qui s'est vendue à quasiment 50 millions d'exemplaires. 49 millions. Ils ont par la suite sorti en 97 et 98. Ils ont ressorti des versions qu'on appellerait Slim maintenant. Mais légèrement modifiées de la Super Famicom et de la Super NES aux Etats-Unis et au Japon. Nous, en France, on ne l'a pas eue. Aux Etats-Unis, ils l'ont nommée la Super NES 2. Que vous pouvez voir à l'écran. Et puis, au Japon, la Super Famicom Junior, que j'affiche également à l'écran, que vous pouvez voir. C'était deux consoles un peu plus réduites. Avec un design un peu plus arrondi, un peu plus sympa que les autres consoles. Et c'était les dernières itérations de Super NES qu'ils avaient mis sur le marché à l'époque. Avant qu'il y ait les nouvelles consoles qui sortent. En France, on n'a pas eu ça. Pour vous donner quelques chiffres également de jeux vidéo. Que là, j'ai sous les yeux. Parce que les chiffres, je ne les avais pas en tête. Donc, on parle quand même, comme je vous ai dit, de 49,10 millions de ventes de Super Nintendo. Dans le monde entier. Et puis, en termes de jeux, on a Super Mario World avec 20,6 millions. Super Mario All-Star avec 10,5. Donkey Kong Country avec 9,3. Super Mario 4, 8,7 millions. Street Fighter de 6,3 millions. Donkey Kong Country 2, 5,1 millions. The Legend of Zelda A Link to the Past, 4,6 millions. Super Mario World 2, 4,1 millions. Street Fighter 2 Turbo, 4,1 millions. Et Donkey Kong Country 3, 1,4 millions. Donc, on parle déjà, il y a déjà tous les Donkey Kong Country dans l'eau. Des Zelda, des Mario dans tous les sens. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. On avait, il y avait des millions et des millions de joueurs. Alors déjà, à l'époque, il y en avait beaucoup. Mais maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Le jeu vidéo, avant, c'était plus catégorisé pour les enfants. Maintenant, c'est vraiment devenu un art à part entière. Et des millions de joueurs à travers le monde jouent maintenant aux jeux vidéo. A l'époque, c'était beaucoup moins. Il y avait quand même des chiffres déjà faramineuses de vente de jeux et de consoles sur cette console. Donc, qui pour moi reste une des meilleures consoles auxquelles j'ai joué de toute ma vie de gamer. Donc, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les jeux étaient localisés. Japon, Etats-Unis, France. En sachant en plus que les cartouches américaines étaient différentes des cartouches françaises et japonaises. Elles étaient toutes carrées. Elles ne rentraient pas dans les consoles ni françaises ni japonaises. Et puis, elles étaient zonées. Maintenant, vous avez des jeux. C'est dans toutes les langues. C'est dans toutes les zones. On peut les acheter. Il n'y a pas de problème. Avant, c'était zoné. Les jeux japonais étaient en japonais. Américain, en américain. Les jeux en français, en français. Ou généralement, il y avait français, allemand, anglais. Mais il n'y avait pas... Voilà, aux Etats-Unis, c'était en anglais, les jeux. Et au Japon, c'était en japonais. Donc, pour pouvoir jouer à ces jeux-là, vous deviez avoir un adaptateur. Que j'affiche aussi à l'écran. Adaptateur qui vous permettait de jouer à tous les jeux. Donc, vous preniez votre console française ou japonaise ou américaine. Vous mettiez cet adaptateur. Sur l'arrière de l'adaptateur, vous mettiez un jeu français ou un jeu local de votre région. Que ce soit Japon, Amérique, etc. Et devant, vous mettiez la cartouche que vous aviez achetée. Et qui vous permettait, du coup, de lancer les jeux. Et d'y jouer sur vos consoles françaises. Notamment. Et ces jeux-là, vous les trouviez pas sur Amazon, pas sur Internet. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. C'était dans des magasins de dépôt-vente. Pour ceux qui sont comme moi. Qui ont plus de 40 ans. Et qui ont vécu cette époque. Et qui sont des vrais gamers. Vous vous rappellerez de ces moments où on allait dans les magasins de dépôt-vente. Qu'on déposait nos jeux. Et puis qu'on lorgnait sur tous les nouveaux jeux japonais, américains qui sortaient. Parce qu'il fallait savoir que les jeux américains et japonais sortaient parfois 6 mois, 1 an avant la sortie française. C'est quand les jeux étaient localisés. Parce qu'ils n'étaient pas tous localisés. Dans notre langue. Et donc moi, ça m'est arrivé de jouer à des jeux japonais. Je vais vous présenter d'ailleurs dans ma collection. Où je ne comprenais rien. Mais j'avais 2-3 un dictionnaire de japonais. Je lisais quelques mots pour comprendre. Et puis ça me permettait de vraiment jouer à ces jeux en avance. Même si je ne comprenais parfois rien. Mais c'était juste pour le plaisir de pouvoir jouer avant tout le monde. Et voilà. J'ai des jeux américains, japonais que j'ai fait. Qui ont vraiment marqué dans mon enfance. Et que je vais vous présenter justement tout de suite. Dans ma collection de la Super Nintendo. Donc il faut savoir que c'est comme pour ma collection NES. Si vous avez vu ma vidéo. C'est des jeux que j'avais à l'époque. Que j'avais gardé. C'était tous mes jeux d'origine. Et que j'ai revendu exactement la meilleure que la NES. Et du coup un jour j'ai voulu racheter ces jeux. C'est une collection de coeur. C'est pas une grosse collection. Mais c'est ma collection de coeur. C'est vraiment les jeux auxquels j'ai pu le plus jouer. Et auxquels j'ai le meilleur souvenir. Et donc le premier jeu que j'ai rentré dans ma collection. Secret of Man. Donc un jeu entièrement en français. Qui avait été traduit à l'époque pour l'Europe. On pouvait jouer à trois. Des musiques de folie. Des graphismes à l'époque magnifiques. Une aventure palpitante. Enfin vraiment ce jeu. C'est une ode à l'aventure. C'est génial. Sorti en 93 au Japon. En novembre 94 en France. En sachant qu'au Japon à l'époque. C'était le deuxième opus. Ça s'appelait Seiken Densensu 2. Le premier opus était sorti effectivement au Japon. Nous en France on ne l'avait jamais eu. Et on n'avait eu que la suite. Que du coup en France ils avaient renommé Secret of Mana. Donc c'était un jeu. Donc là j'ai un manuel. Mais à l'époque il n'y avait pas de manuel. On avait ça sur un grand livret qu'on achetait avec le jeu. Je n'ai pas retrouvé de livret. Il est dur à trouver. Mais je me suis refait faire un manuel. Qu'on pouvait trouver également dans d'autres régions. Un manuel entièrement en français. Pour ce jeu Secret of Mana. Petit conseil aussi pour les collectionneurs comme moi. Si vous avez des jeux sur les boîtes comme ça. Avec des espèces d'étiquettes. Des prix ou des trucs collés dessus. Que vous n'arrivez pas à décoller. Vous avez peur d'arracher la boîte. Vous prenez de l'eau écarlate. Avec un coton-tige. Vous imbibez. Et vous enlevez tout doucement le prix ou l'étiquette. Et ça n'abîme pas la boîte. Et ça vous rend la boîte quasi neuve. Donc c'est vraiment au top cette petite technique. Pour ceux qui collectionnent. Donc ensuite un jeu que j'ai eu à Noël 94. Pour une fois on l'avait tous ensemble. Japon, Amérique et Europe. On a tous eu le jeu en même temps. Donkey Kong Country. Donc un jeu en 3D. En 32 bits à l'époque. Parce qu'ils arrivaient avec la console. A faire des cartouches qui étaient au-delà. De la puissance de la console. C'est ce qui a fait d'ailleurs la renommée de la Super Nintendo. Et donc ce jeu. Une dinguerie. Moi quand je l'ai eu à Noël. Il a pris des 101% ou des 21 sur 20 à l'époque. Sur les magazines de test. Le manuel en super état aussi. Et donc il faut savoir que c'était une société rare. Ou rare en anglais. Que Nintendo avait fait appel. Et notamment ils avaient utilisé des technologies. Qui avaient été utilisées à l'époque. Dans Terminator 2 ou Jurassic Park. Pour faire les effets 3D. Et donc ils se sont servis pour faire ce jeu là. Donc c'était une révolution déjà. A ce moment là pour ce jeu. Et une claque. Quand vous jouez à ce jeu. Enfin la première fois. Quand j'ai allumé la console. Et que j'ai joué à Noël à ce jeu là. J'ai pris une claque dans la tronche. C'était vraiment de la révolution. On ne parlait plus d'évolution de jeux vidéo. Là on parlait de révolution de jeux vidéo. Et c'était les prémices de la 3D. Juste avant que la Nintendo 64 elle sorte. Qu'elle sorte pardon. C'était les premiers vrais jeux 3D. Et c'était plus sur la fin de vie de la console. Donc franchement un jeu d'anthologie. Qui est ressorti derrière. Sur plein de plateformes. Vous pouvez le retrouver partout. Sous toute forme. Et c'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. La même année en 1994. On a Earths Am Jim. Édité par Virgin Interactive. Jeu de David Perry et Docternapple. C'était des américains. Jeu pour la première fois. Comme on peut le voir ici. En 24 bits. Pareil. Le jeu de Donkey Kong. C'était 32 bits. Là c'était 24 bits. Et on parlait d'un jeu complètement délirant. Où on joue le rôle d'un verre de terre. Qui a une combinaison un peu humanoïde. Qui lui permet de sauter, grimper, utiliser sa tête. Pour faire un lasso. Donc vraiment un excellent jeu. Complètement barré. Mais qui était excellent. Des musiques qui vous trottaient dans la tête. Qui vous restaient dans la tête. Assez difficile. Court mais difficile. Mais franchement un super jeu. Pour le même Noël que Donkey Kong. Donc à ce Noël là. J'avais eu celui là. Et puis Donkey Kong Country. Donc imaginez-vous la baffe que j'ai pris en jouant à ces deux jeux là. Le même soir de Noël. Enfin une folie. Et ce jeu pareil. Ça reste un jeu d'anthologie aussi à faire. Alors je ne vous mets pas les jeux dans l'ordre. Puisque en 92. Sortez Alien 3. Je vous les prends vraiment à la suite. Les jeux je ne vous les fais pas dans l'ordre des années. Mais en 92. Sort Alien 3. Tiré du film éponyme. Alien 3 avec Sigurd et Weaver. Ce jeu là. J'ai un peu d'horreur. D'action. Et puis pour la petite anecdote. Personnelle. Que voilà. C'était un truc que je faisais. Régulièrement. Comme j'étais fan de jeu. Et que j'étais petit. Que j'avais trop envie de jouer. C'était un jeu que je devais avoir pour Noël du coup. Et le jeu était emballé par mes parents. Dans du papier cadeau pour Noël. Je savais où ils cachaient leur jeu. Et en fait j'avais découvert la cachette. Je sortais le jeu. Quand mes parents étaient au travail. Et que moi je rentrais de l'école. J'enlevais le papier cadeau tout doucement. Je retirais le jeu. Je le mettais dans ma console. Je jouais. Quand mes parents rentraient. Je cachais mon jeu. Et puis du coup. Le jour de Noël. Quand ils me l'ont offert. J'avais fini le jeu. Donc ils ne le savaient pas. J'ai fait genre que j'ai joué une semaine. Que je l'ai terminé. Et en fait je l'avais déjà fini. Je suis allé à l'époque. Pour les quarantenaires. Si vous vous souvenez. De cette époque là. On allait dans les magasins. De dépôt vente. Et donc du coup. On échangeait les jeux. Et j'avais été échanger ce jeu là. Dans le magasin de dépôt vente. Pour en racheter un autre par la suite. Et mes parents ne l'ont jamais su. Je leur ai dit bien plus tard. Ça les a fait marrer. Mais en tout cas voilà. Super jeu aussi. De la Super Nintendo à faire. Et des très bons souvenirs que je garde. Avec ces petites anecdotes. C'est des souvenirs dont vous vous souvenez tout le temps. Alors 93 sort Aladdin. Édité par Capcom. Donc comme j'avais dit. Dans la précédente vidéo de la Nintendo. Capcom éditait beaucoup de jeux. Pour Disney. Et les licences de Disney. Cartonnaient sur Super Nintendo et Megadrive. D'ailleurs il y a un jeu Aladdin et Megadrive. Qui est complètement différent. Du jeu Super Nintendo. Il y en a qui diront que Megadrive c'était mieux. D'autres Super Nintendo c'était mieux. C'est vrai que les animations de la Megadrive. A été un peu mieux. Les musiques étaient originales. C'était les musiques originelles du dessin animé. Donc ils avaient la licence. Ils avaient plus de licence. Enfin la licence était plus poussée. Sur Megadrive que sur Super NES. Moi je l'ai eu sur celui-là. J'ai joué aux deux. Mais j'ai joué sur celui-là. Donc moi Madelendo Proust c'est celui-là. C'est Aladdin sur Super Nintendo. Et voilà. En excellent état également. Beaucoup de jeux à l'époque de Capcom comme ça sortis sur la Super Nintendo. Il n'y avait pas que Aladdin. Il y avait le Roi Lion aussi. Il y en avait plein d'autres. Mais pour moi celui-là Aladdin ça reste un des meilleurs sur la console Super Nintendo en termes de jeux Disney. Alors ensuite en 1993. Cool Spot. Toujours Virgin Interactive. Donc qui est développé également par David Perry. Celui qui a fait notamment Orson Gym. On revoit un peu dans les animations. On retrouve un peu les codes de l'animation d'Orson Gym. Un jeu excellent. Court. Pas super connu. Mais moi j'ai passé de super moments dessus. Cool Spot avec une petite pastille rouge. Vous étiez sur de la plateforme pure. C'était vraiment un jeu hyper chill, détente, cool. J'ai passé de super moments sur ce jeu. Dans ma chambre tranquille. Franchement très bon jeu à faire. Et je l'ai récupéré pour aussi un peu la Madeleine de Proust. C'était vraiment un jeu de coeur. C'est pour ça que je l'ai récupéré dans ma collection. Donc ensuite un jeu purement français. Alors là on est sur du infogramme. Astérix donc. Infogramme. Astérix. Donc on ne peut pas faire plus français que ça. Sorti donc en 1993 juste en Europe. Il ne s'est pas sorti dans les autres pays. Et là vous voyez encore. Une entrée au parc Astérix te sera offerte sous présentation de cette boîte. C'est énorme. Valable au caisse du parc Astérix jusqu'au 30 septembre 1995. Donc ça on ne peut pas faire plus Madeleine de Proust que ça. Ça c'est un jeu que j'ai kiffé. Mais il avait été bien noté. C'était un très très bon jeu de plateforme. Où vous dirigez. Donc le héros c'était Astérix. Et franchement. Un super jeu solo à faire. Pareil. Très Madeleine de Proust pour moi. Ça ne me rappelle que des bons souvenirs. A jouer à ça tranquillement dans ma chambre. Franchement. Ce jeu là. Un petit top. A faire. Si vous ne l'avez pas fait en rétro. Vous pouvez le retrouver. Faites le. C'est vraiment sympa à faire. Donc ensuite un jeu. Que j'ai récupéré en version américaine. On le voit ici. Là. A la jaquette. En noir et blanc. En français c'était les quatre couleurs. Là c'était en noir et blanc. Donc on voit tout de suite. C'est un jeu américain. Avec la cartouche américaine. Pitfall. The Mayadon Adventure. Développé par Activision. Sorti en 94. Sur plusieurs plateformes. Alors il y avait la Super NES. Il y avait Mega CD. 32X etc. Un an après. Et donc voilà. Les cartouches. Complètement différentes. Des cartouches françaises. Donc carré. Et donc en dessous. Vous ne pouviez pas insérer la cartouche. Du coup. Dans les consoles françaises. Ou japonaises. C'est pour ça qu'il fallait. Le fameux adaptateur. Les boîtes d'ailleurs. En carton. Était différentes aussi. Elles étaient comme ça. Alors que les françaises. Était complètement refermées. Donc là. On avait ce jeu là. Jeux d'aventure. Plateforme. Animation de folie aussi. C'était super bien fait. Et un très bon moment. Passé sur ce jeu également. Donc un autre jeu américain. The Magical Quest. Starring Mickey Mouse. Alors celui-là. J'ai des très bons souvenirs aussi. Sur ce jeu. Graphiquement. Très coloré. L'animation. Très bonne animation également. Édité toujours par Capcom. Les jeux. Comme je vous ai dit. Les jeux Disney. La cartouche. La cartouche. Alors là. Elle est complète. Et j'ai même la protection. Parce qu'aux Etats-Unis. Il y avait des protections au plastique. Comme ça. Derrière. Je vais vous montrer ça. Donc vous aviez la cartouche. Et puis vous aviez la petite protection. Donc ça. On n'avait pas en France. Mais au States. Voilà. Celle-là. Elle est complète. Je l'ai réussi à le récupérer comme ça. Donc je suis content. Donc sorti en 92 en France. Et puis. Voilà. Un jeu de plateforme. Où Mickey récupérait différents costumes. De feu de glace. De toutes sortes. Pour pouvoir. En fait. Pouvoir avancer dans le jeu. Et combattre des ennemis. C'était un super jeu de plateforme aussi à faire. Beaucoup de jeux de plateforme à l'époque. Sur la console. Vous n'avez pas de 36 000 types de jeux. Comme maintenant. Mais un jeu de plateforme. Excellent. Ensuite. On passe au jeu japonais. Super Mario Kart. Donc les boîtes étaient un peu différentes. Elles n'étaient pas allongées au Japon. Comme ça. Elles étaient. Donc en hauteur. Je les trouvais. Je trouve les boîtes. Beaucoup plus colorées. Beaucoup plus attrayantes. Que les versions françaises ou américaines. Ça c'est un avis purement subjectif. Mais honnêtement. Même les boîtes. Voilà. On avait des boîtes. Donc en plastique. Donc ça c'était la cartouche. Avec la boîte en plastique. De protection. Il y avait toujours une petite carte. Comme vous voyez là. Donc avec. Voilà. C'était quand même. Beaucoup plus attrayant. On avait vraiment envie de regarder. Les manuels étaient tout petits. Donc. Et là je m'aperçois. Que je ne l'ai pas mis sous protection. Celui-là. Alors que tous les autres sont sous protection. Bon. Donc sorti en 92 au Japon. En 93 en France. Janvier 93 en France. On l'a lié un peu après. Mais. Bah voilà. Ça n'a rien de parler de Mario Kart. Tout le monde connait Mario Kart. C'était le premier. C'était le. Le must pour l'époque. Franchement. Des. Des. Des barres de air avec mes potes. Sur ce jeu. Il n'y a rien d'autre à dire. Sur Super Mario Kart. Tout le monde connait. C'est cette licence là. Donc ensuite. Un autre jeu japonais. Super Mario World. Donc on voit bien là. Super Mario Bros 4. C'était le quatrième opus. Sorti. Donc. Sur les consoles Nintendo. Après l'excellent Super Mario Bros 3. Nous en France. Ce n'était pas écrit Super Mario Bros 4. Il avait juste écrit Super Mario World. La boîte est magnifique. Honnêtement. Je vous dis. Les boîtes japonaises. C'était vraiment. Beaucoup plus attrayant. Que les boîtes françaises. Tout en longueur. Et tout. C'était trop stylé. Sorti en 90 au Japon. En novembre. Et nous on l'a eu qu'en avril 92. Donc on a dû patienter deux ans. Imaginez vous. Pour patienter. C'était une galère. Et voilà. Un plateformer de ouf. Enfin ce jeu là. Un must aussi. Je ne vais pas vous présenter. Alors là. Vous voyez le dépliant. Vous avez tout le dépliant. Vous avez derrière. Voilà. Toutes les actions. Les sauts. Voilà. C'était vraiment complet. Les manuels. A l'époque. Il n'y avait pas d'internet. Il fallait le manuel. Pour comprendre comment utiliser le jeu. C'était le top du top. Et bien. Pas besoin de vous présenter. Super Mario World. Super Mario Bros. C'est pareil. C'est des jeux d'anthologie. Et celui-là. C'est une des meilleures ventes. Du coup. De la console. Super Nintendo. Un autre jeu japonais. F-Zero. Pareil. La boîte est magnifique. Regardez. Comme un espèce de BD. Super belle boîte. En assez bon état. Même si elles sont un peu abîmées. Quand même. J'ai réussi à choper des jeux. Toujours en assez bon état. Sorti donc. En novembre 90. Au Japon. Et en France. En avril 92. On a dû attendre. Et ça. C'était une des grosses ventes. De la console également. Donc. Excellent jeu de course. Je vous ai fait. Une vidéo. Sur. Peut-être le retour. De. De F-Zero. Sur Switch. Avec un. Soit un remake. Soit une suite. Soit un truc comme ça. On ne sait pas vraiment. Mais il y a eu. Des petites infos. Qui sont tombées. Je vous inviterai. A aller voir ma vidéo. Également. Sur. Sur F-Zero. C'est très intéressant. A regarder. Et. On peut se faire. On peut. On peut prier. Et s'imaginer. Que. En 2023. Nintendo va nous ressortir. Un F-Zero. Et je croise vraiment les doigts. Parce que. Excellent jeu de course. Vraiment. Un des. Du top. Du top. De la console. Super Nintendo. Donc. On arrive sur la quintessence. Du jeu vidéo. Vous l'aurez deviné. Zelda. A link to the past. J'avais le jeu en français. Très dur à trouver. Très cher surtout. Et je l'avais. Pourtant. Donc. J'ai racheté le jeu japonais. Parce que j'adore la boîte également. Je la trouve très stylée. Même si la boîte française. Voilà. En termes de. 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 Pour ma collection. J'aimerais bien l'avoir. Mais un peu cher. J'ai pas envie de débourser. 200 euros. Pour. Pour. Même plus. Je sais pas combien il cote maintenant. Il y a une cote Argus. Sur les jeux. Donc. Pour aller sur Argus. Je vous mettrai le lien. En description. Vous verrez. Il y a une cote Argus. Sur les jeux. Et vous pouvez vous faire. Un peu une idée. Du prix des jeux. Actuel. Et les jeux japonais. Sont beaucoup moins chers. Que les jeux français. Puisqu'il y en a eu. Beaucoup plus d'édités. Et du coup. Alors voilà. Vous voyez. La petite carte. Avec. Les petites potions. Les petites magies. Enfin c'est génial. Et il y a eu. Beaucoup plus de jeux d'édités. Comme je vous disais. Du coup. Au Japon. Et on les trouve moins chers. Qu'en France. Puis en France. Il y en a beaucoup moins. Et la collection. En France. Je pense. Est plus. Est un peu plus. Dans les mœurs. Qu'au Japon. Et du coup. Les français. Raffolent du rétro. Surtout en ce moment. Et du coup. Il y a vraiment pas mal. Les prix augmentent pas mal. Sur le rétro gaming. En ce moment. Donc. Mais bon. Super jeu. Ce Résor de Zelda. Pareil. Vous irez voir ma vidéo. Sur la. Les Zelda. À travers les âges. J'en parle. Un peu plus détaillé. Et c'est un. Un excellent. Un excellent jeu. Donc. En plus. La boîte. Elle est. Ultra propre. Elle est pas abîmée. Du tout. Donc. Je suis super content. D'avoir rentré ce jeu. Alors. Ensuite. Une révolution. Dans le monde du jeu vidéo. Starfox. Alors. Boîte japonaise. En France. C'était Starwing. Et aux Etats-Unis. Starfox aussi. Le Renard. Qui est. Un des. Des mythes au Japon. Je suis allé au Japon. Il y a carrément. Le renard de Starfox. Qui a. Qui apparaît. Enfin. Il y a une statue. Qui apparaît. D'un renard. Dans un temple. Et c'est ce renard. Qui a inspiré. Le créateur du jeu. À faire. Comme héros. Le renard. Donc. C'est une petite anecdote. À faire. Quand je suis allé au Japon. Et c'est très sympa. Il y a plein de petites anecdotes. Comme ça. Quand vous allez au Japon. Qui sont en rapport. Avec Nintendo. Et donc. C'est pour ça. Que c'est un pays. Qu'il faut vraiment que vous fassiez. Parce que c'est pour les geeks. Et les fans de jeux vidéo. Et tout ça. C'est vraiment un pays à faire. C'est ouf. Comme pays. C'est magnifique. Et puis. Donc. Sorti en 93 au Japon. Pareil en France. Et puis une révolution. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une puce. À l'intérieur de la cartouche. Une puce Super FX. Qui permettait. D'afficher des. Donc des. Comment. Des graphismes. En vrai 3D. Avec des polygones en 3D. Et c'est d'ailleurs. Cette puce Super FX. Qui a permis. Par la suite. Aux développeurs. De créer des jeux 3D. Et c'est. La naissance de la 3D. Dans les jeux vidéo. Donc. Nintendo. Franchement. C'est des révolutionnaires. Ce qu'ils ont fait. Dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça. Que ça reste une des firmes. Les plus importantes. Actuellement. De jeux vidéo. Enfin. Faut pas cracher. Sur Nintendo. Nintendo a ramené. Énormément. De révolution. Dans le jeu vidéo. Au fil des ans. Donc. Excellent jeu. Premier jeu en 3D. Musique. Pareil. Qui vous reste dans la tête. Donc. Ce jeu là. Pareil. Un jeu d'anthologie. Ça reste dans les mémoires. Ensuite. Un jeu sorti en 1994. Que j'ai saigné avec mes potes. Street Fighter 2 Turbo. Alors. Franchement. Ça. J'ai passé des soirées. Un jeu à ce jeu là. Avec mes potes. C'était super. Street Fighter 2. X Grand Master Challenge. Au Japon. C'était un peu n'importe quoi. Hyper Fighting. Et là. Street Fighter 2 Turbo. Hyper Fighting. Donc. Avec. La cartouche. Et puis. Si vous vous rappelez. Ce fameux code. Pour avoir les 10 étoiles. Le code. Qui était. A faire. Avec la manette numéro 2. Quand le logo Turbo. Ou Capcom. Apparaissait. B. L. O. R. Y. B. X. A. Il fallait le faire à toute vitesse. A l'écran. C'était. Petite carnet de pub. C'était génial. Et vous aviez les 10 étoiles. Pour pouvoir jouer. A une vitesse. A l'époque. Qui était. Jamais vu. Aussi dans un jeu. Une vitesse d'animation. Et de jeu. Quand vous combattiez. Qui était assez impressionnante. Et. Il y avait plein de jeux. Comme ça. Où fallait faire des codes. Il y en a un autre qui arrive. Je vais vous montrer aussi. Il y avait un code à faire. Et. Et voilà. Des soirées. Mémorables. Sur ce jeu. Donc ensuite. Return of Double Dragon. Et même. Si on peut. Aller plus loin. Sleeping Dragon. Dragon. As a walk. Donc ça. C'était le titre japonais. Nous. C'était super double dragon. En français. Pareil. La boîte. Est très belle. En noir. Comme ça. Rouge et or. Très difficile à trouver. Et. Très très cher aussi. Donc. La cote de ce jeu. A grave augmenté. 1992. Donc. Avec. Donc. Tout en super état. Pour le coup là. Ça. Je l'ai trouvé. Sur. Ebay. Je crois. En particulier. Et. Je l'ai. J'ai dû quand même. La payer. Le payer assez cher. Pour l'avoir. Mais. Super état. Je suis très content. Et un jeu. Voilà. Double dragon. Pareil. On ne présente plus. Un beat em all. A2. Vous tabassiez tout ce qu'il y avait à l'écran. Donc. Très sympa à faire avec un entre potes aussi ce jeu là. Et puis. Vraiment. Comme je vous dis. Une très belle boîte. Gris. Argenté. Rouge. Noir. Or. Vraiment. Une très belle boîte. Donc. Après. Pour moi. On arrive sur les jeux les plus emblématiques de la console. En tout cas. En ce qui me concerne. On est sur Dragon Ball Z Super Butoden 2. La légende Saiyan en français. Ça avait été renommé. Édité par Bandai. Sorti en 93 au lapelon. Et en juin 94 en France. Que des bons souvenirs sur ce jeu. Jeu de combat bien évidemment. Avec pareil. Des codes à faire. Donc là. Vous voyez quand même. Il y avait carrément le manuel. Avec les photos des personnages. Enfin. C'était. Excellent. Avec ces fameuses attaques là. Qu'on peut voir ici. Où. Fallait. Marteler le bouton. Faire des attaques en direct. Des boules de feu. C'était la première fois qu'on voyait ça. Avec également des codes à faire. Au début. Quand Goku volait avec ses deux mains. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ai plus le code en tête. Mais. Voilà. Fallait faire un code. Pour avoir d'autres personnages. Un mode turbo. Enfin. Le meilleur des super butoden. Pour moi. Des. Des. Des jeux Dragon Ball Z. Sur la Super Nintendo. Pareil. Avec des soirs entre potes. De malade. Là dessus. Des journées entre potes. Donc. Pour moi. Il me le fallait à tout prix. Celui-là. Il me le fallait dans ma collection. Et. Je l'ai acheté directement. Celui-là. C'est du Japon. Je l'ai fait venir directement du Japon. Donc. En très très bon état. Bondi. Il nous sort le 3. Et ensuite. Il nous sort le 4. Dragon Ball Z. Hyper Dimension. Donc. Il y a encore le sticker là. Bondi. Pareil. Très bon état. Un jeu graphiquement. Qui. Il a poussé les capacités de la console. Dans ses retranchements. Super beau graphiquement. L'animation. La folie. Ce jeu. Il est très coté en français. Il est. Il est inabordable. Il est à 400-500 euros. Je ne sais plus. Quand il est complet. Très difficile à trouver. Au Japon. Un peu moins. Mais regardez. C'est Artworks. C'est magnifique. Les magazines. Les trucs japonais. C'était. C'était la folie. C'est vraiment magnifique. Donc là. Super jeu de combat. En japonais. Il cote un peu moins. Il est quand même. Dans les alentours de 150-200 euros. En complet. Comme ça. Par contre. En français. Il est inabordable. Ça commence à monter. Les prix de plus en plus. Mais voilà. Hyper Dimension. En termes de jeu DBZ de combat. C'est un des meilleurs sortis. En tout cas. Sur cette génération de consoles. Alors ensuite. Un chef d'oeuvre du jeu de rôle. Final Fantasy VI. Édité par Squaresoft. Avant que ça devienne Square Enix. Enfin. Square tout court. Et Square Enix après. Un chef d'oeuvre du jeu de rôle. Musique de malade. Histoire de malade. Pour moi. Le vrai chef d'oeuvre. Ça restera Final Fantasy VII. Quand même. Par la suite. Mais alors celui-là. Alors en plus. Il était sorti. Uniquement au Japon. Final Fantasy VI. Ça se nommait. Il est sorti aux Etats-Unis. Sous le nom Final Fantasy III. Puisqu'il faut savoir qu'au Japon. Les premiers jeux Final Fantasy. Aux Etats-Unis. Les premiers jeux Final Fantasy. N'étaient pas sortis. Et du coup. Ils n'en étaient qu'au troisième. Donc ils l'avaient renommé. Final Fantasy III. Mais le réel numéro. C'était le 6 au Japon. Nous. On n'a jamais eu l'occasion. De l'avoir à cette époque là. Sur Super Nintendo. Il est ressorti bien plus tard. Sur Game Boy Advance. Avec des illustrations là. Enfin ce jeu. C'est. Si vous ne l'avez pas fait. Il faut le faire. Alors. C'est vrai que c'est un vieux jeu. C'est difficile de se replonger. Dans des jeux en 2D. Comme ça. Mais l'histoire. La musique. C'était vraiment une. Top du top. A ce niveau là. C'était un. Voilà. Ils avaient monté le niveau du jeu. A un tel point. Que voilà. Quand le 7 est sorti. Les gens avaient encore le 6. Dans la tête. Mais le 7. Pour moi. Voilà. Le 7. Ça reste encore un cran au dessus. Mais ce jeu là. Et puis regardez. Cette jaquette. On dirait un tableau. Enfin. Franchement. Il faut vous le procurer. Celui là. Pour les collectionneurs. Si vous ne l'avez pas. Ou si vous ne l'avez pas fait. Il faut vraiment le faire. Et vous le procurer. Alors ensuite. Le dernier jeu de ma collection. Chrono Trigger. Donc sorti en 95. Donc presque vers la fin de la console. Édité par Squaresoft. Pareil. La jaquette magnifique. On reconnait tout de suite. La patte de Akira Toriyama. Le papa de DBZ. Les graphismes sont fous. La musique est folle. Et pour nous français. C'était. On n'avait pas le jeu. Il était sorti qu'aux Etats-Unis. Qu'au Japon. Et aux Etats-Unis. Il est sorti que sur Nintendo DS. Bien plus tard. En français. Mais. On a dû attendre des années. Des années. Il y a beaucoup de cartes modes. Qui sont sortis. Pour Chrono Trigger. En français. Sur Super Nintendo. Également pour Final Fantasy VI. Vous pouvez retrouver des cartes modes. Des mecs qui ont fait des jeux. Avec des jaquettes. Des boîtes. Super Nintendo. En français. Pour pouvoir jouer à ces jeux là. En français. Sur votre Super Nintendo. Si vous en avez encore une. Mais. Moi je l'ai fait récemment. Sur DS. Parce qu'à l'époque. Je n'avais pas pu me le procurer. Il était bien trop cher. En import. Que ce soit français. Ou. Enfin. Aux Etats-Unis. Ou. Ou au Japon. Et. J'ai pu me le faire. Sur la DS. Et. C'est vrai que ce jeu. C'est la folie. Il y avait même. Regardez. Des petites pubs. Comme ça. Que j'ai récupéré. Dans les boîtes. Donc franchement. Chrono Trigger. Un des meilleurs jeux de rôle. Qui a été fait. Un peu. Comme Final Fantasy VI. Et franchement. C'est des jeux. Auquel. Si vous êtes un gamer passionné. Comme moi. Et. Que vous aimez le rétro gaming. Et que vous avez. Vous avez grandi. Avec les jeux vidéo. Vous ne pouvez pas passer. A côté de Chrono Trigger. Ni de Final Fantasy VI. C'est des jeux. Que dans votre. Mémoire de joueur. Vous devez avoir fait. C'est comme un peu. Certains films. Pour les passionnés de cinéma. C'est des jeux. Qu'il faut vraiment faire. Dans votre vie. Voilà. On arrive sur la fin. De cette vidéo. Elle a été. Un petit peu longue. Effectivement. Mais vous avez vu. J'ai quand même. Une collection plus importante. Sur les jeux Super Nintendo. Que ceux que j'avais. Dans la collection Nintendo. Toujours est-il. Que c'est mes jeux de coeur. Il m'en manque beaucoup encore. J'en ai une dizaine. Que j'aimerais bien récupérer. Dans ma collection. Mais je n'ai pas encore réussi. A les avoir. Parce que. Voilà. Ils coûtent assez cher. Manque de temps. De moyens. De budget. De tout ça. Donc. Je vais essayer. De les avoir au fur et à mesure. Et puis. Peut-être. Je ferai une vidéo plus tard. Sur la. Ma collection. Qui aura évolué. Voilà. En attendant. J'espère que. Cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche. Pour être notifié. De toutes les vidéos. Qui vont tomber. Sur le cas. Sur ma chaîne. Et puis. Vous aurez. Vous avez plein d'autres vidéos. Dans le catalogue. Vous pouvez aller voir. Il y en a déjà. Il y en a déjà pas mal. Sur le cinéma. Les figurines. Le gaming. Mettez votre plus beau pouce en l'air. Ça fait vraiment avancer la chaîne. Moi. Je kiffe de plus en plus. Faire des vidéos. De vous montrer ma passion. Voilà. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Les abonnés montent tout doucement. Tout doucement. Mais sûrement. Et vraiment. Je kiffe faire ces vidéos. Et vous les partager. Vous faire partager tout ça. Voilà. Vous me donnez de la force. Dans chaque fois que vous parlez. Dans les commentaires. Vous m'expliquez. Voilà. Ça m'aide à avancer. Et à ne pas lâcher. Parce que je peux vous garantir. Que ce n'est pas évident. Ça prend énormément de temps. A tourner les vidéos. C'est pas. C'est vraiment un travail. D'être youtubeur. Je m'en aperçois maintenant. En le faisant. Ça me prend beaucoup de mon temps. Donc voilà. Votre soutien est très important. Donc voilà. Je compte sur vous. On se revoit très rapidement. Dans une prochaine vidéo. Portez vous bien les geeks. Ciao ciao.